Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Tada et on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de juillet, manga qui aura été marqué par mon anniversaire donc j'ai eu pas mal de bouquins et j'ai eu aussi un peu de money money mais j'ai tout gardé pour septembre donc en fait j'avais pas envie d'acheter 12 millions, j'avais déjà acheté pas mal mais j'avais pas envie d'acheter énormément de manga, enfin trop 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 de manga en juillet, enfin en août et je voulais étaler un petit peu jusqu'à septembre et octobre. Bref, je voulais ça avec le générique et on est parti tout de suite avec les premiers achats. Les premiers achats, alors pas par éditeur cette fois, c'est vous qui me les avez achetés grâce au code Rakuten, alors j'en ai jamais parlé, j'en ai un, il n'est d'ailleurs pas, enfin il est dans la description mais en dessous, donc pour faire simple pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que vous connaissez, si vous achetez 20€ pour 20€ minimum sur Rakuten en étant nouveau client dans le club R, c'est quand vous vous inscrivez, moi je gagne 10€. Vous avez été 4 à utiliser le code, c'est peu, mais en fait ça m'a permis d'acheter Ashtanojo, voilà, donc du 3 au 6, donc grâce à vous, grâce à ceux qui ont utilisé mon code, aux 4 personnes qui ont regardé la description, et bien je peux donc continuer à lire les aventures de Joe, voilà, vu que c'est à peu près 10€ le tome, je n'avais pas encore, je n'avais pas encore continué, donc bah merci à ceux qui ont pris le soin de le faire, et à tous ceux qui le feront dans le futur. On va commencer directement avec Atelier Akatombo, donc c'est Je te rappelle demain de Naoki Yamamoto, l'auteur de Blue, un manga érotique, voilà, si je vous montre des petites images, érotique à la limite du hentai, mais on ne voit rien, tout est censuré, qui, en fait c'est plusieurs histoires courtes, qui ont été publiées fin 90, donc de 95 à 99-2000 par l'auteur de Blue, qui avait aussi sorti Fatale Fiancé, mais c'était pas lui qui écrivait, c'était vraiment pas ouf, Châtelier Akatombo aussi, et donc bah c'est, à chaque fois c'est des histoires de jeunes qui se cherchent, et qui vivent un moment un petit peu en dehors de leur quotidien, au travers du sexe, donc moi c'est quelque chose qui me parlait, et c'est quelque chose qui actuellement j'aime bien lire, voilà, je trouve ça assez juste, et puis ça se prend pas la tête, c'est comme j'aime, et je pense qu'il vaut mieux lire ce genre de récit que Partners 2.0, si vous voulez mon avis, parce que là au moins c'est assumé, et bref, je vais pas en dire plus pour le moment. Akata, j'ai acheté les deux premiers tomes de Ocean Rush, alors rapidement, ce que j'en parlerai dans le top flop lecture, pour moi c'est un moyen top, moyen flop, le tome 1 est un top, le tome 2 est un flop, le tome 1 c'est une personne âgée qui va reprendre nos études, fan de cinéma, tout ce qu'on aime, un petit peu la belle métamorphose, et le tome 2 on a une espèce d'emphase sur le sentiment, on suppose que c'est un sentiment amoureux de la personne âgée envers un étudiant, et on délaisse complètement l'histoire en fait, de sa reprise d'études et tout ce qu'il y aurait pu avoir dedans, mais bref, je vous en parais dans les... enfin, je vous en ai déjà parlé, pardon, dans les billes en lecture. On continue ensuite avec un cadeau d'anniversaire de ma chérie que j'ai remercie, les trois tomes de Wet's Moon, alors j'avais déjà le tome 1, mais les tomes 2 et 3 sont super chiant à trouver, et il ne me manquait que ça pour la touche de la Néco en France, enfin ça, il y a une autre chose, mais je vais vous en parler après. C'est trop bien, voilà, c'est Wet's Moon, moi je les avais lus à la médiathèque, c'est l'histoire d'un... c'est un thriller psychologique, à la Twin Peaks, voilà, totalement halluciné, Mulholland Drive, tout ça, pour ceux qui connaissent, dans l'univers d'Atushika Néco, avec beaucoup de références au début du cinéma, Frères Lumière, faire des hallucinations, faire plein de choses, c'est vraiment fou, et j'ai très très hâte de les relire, et du coup, maintenant j'ai le tome 1 en double, je ferai peut-être gagner, dites-moi si vous intéresse de gagner, bon, sachant que le tome 2 et 3 sont chiant à trouver, mais dites-moi si vous intéresse de gagner le tome 1 que j'ai en double, j'ai tout le manga à faire gagner, évidemment, mais si ça vous intéresse, je mettrai en place un concours ou autre, d'ailleurs j'ai des idées pour la communauté, mais ça on en parlera plus tard dans la vidéo. D, et on va aussi parler d'Atsushika Néco avec Doggy Bags, alors pour ceux qui connaissent, c'est un recueil d'histoires comics, pré-publié chez le label 619, Ankama, dirigé par Run, qui est l'auteur de Mutafukaz, et pourquoi je l'ai acheté celui-là ? Parce qu'en fait, il y a Atsushi Kaneko, qui a publié une histoire dans cette revue sur le thème du Japon, voilà, en plus de ça, il y a une superbe histoire de... Alors c'est qui ? C'est Bordier qui a écrit, et Souria, l'auteur, alors il a fait 4 tomes, je ne sais plus si c'est la princesse, ça me reviendra, qui a dessiné ça, et ensuite à la fin, il y a une histoire de samouraï, dessinée par Guillaume Saint-Gelin, et écrite par Run, qui est sublime aussi, mais évidemment, bah, Kaneko, Kaneko au sommet de son art, sur une histoire qui nous rappellera un petit peu les oeuvres qu'il avait fait dans son recueil, d'histoires disponibles chez Pika, donc j'ai eu Atomic Strip, voilà, donc superbe. J'ai maintenant tout Kaneko en France, y compris l'artbook que j'ai eu aussi de ma copine. Crunchyroll avec Dan Dadan, le tome 7, un tome que je n'ai pas encore relu, parce que... Pourquoi je ne l'ai pas encore relu ? Parce que je lisais d'autres choses, c'est le tome Je Feuille de Vite Fait, avec le début de l'histoire avec les musiciens, je ne vous en dis pas plus, c'est WTF ? Mais c'est, encore une fois, peut-être un des meilleurs shonen en cours dans le Shonen Jump, dans le Jump Plus, plutôt. Toujours l'histoire d'amour beaucoup trop bien gérée, les combats, les... Tout est bien, en fonction de Dan Dadan. Et encore un tome avec un nombre incalculable de doubles planches absolument fantastiques. Voilà, par exemple, celle-ci, et on en a tous les chapitres quasiment. C'est vraiment un truc que j'adore avec cet auteur, Yoki no Butatsu, c'est qu'il aime les doubles planches, pour notre plus grand plaisir. On va passer à Glenna, avec Biomega, le tome 2. Bon, ben, c'est comme toute n'importe quelle oeuvre de nièce, c'est-à-dire qu'on ouvre une page, et c'est une masterclass de dessin. Voilà, j'en prends une autre au hasard. Hop, c'est encore une fois une masterclass. Moi, je les avais lus en petit format, je les ai revendus, parce que ça faisait doublon, en fait, maintenant que j'ai tous les grands formats, j'ai revendu tout ce qui était Biomega, Naoi Zabara. J'ai hâte de relire ce... Oh là là, c'est si bien. C'est si bien, je passe dessus, mais c'est exceptionnel. Oh là là, non, mais regardez-moi ça. C'est absolument génial. Oh là là. Oh là là. Oh, et puis il y en a qui disent pas nier. Franchement, je comprends pas. Vont arriver sur la chaîne, du coup, pour nier et Kaneko, des émissions que je vais appeler le petit guide de lecture, qui sont des émissions peut-être un petit peu narrées, etc., vu que j'ai toutes leurs oeuvres, où je présenterai un guide de lecture de l'auteur, donc par quoi commencer, quoi conseiller un ami, par quoi continuer, si vous avez lu telle oeuvre, des rapprochements, etc. Ça sera des vidéos assez courtes, 6-7 minutes, mais tout savoir sur le corpus d'un auteur. Et je pense que le premier, ça sera Tsutomu Nié, deuxième, Atsushi Kaneko. Sachant qu'en plus, ils vont, Panini a annoncé qu'ils allaient ressortir Snicked de Nié, donc c'était la collaboration avec Marvel pour Wolverine. Donc trop cool. Voilà, liser Nié, c'est absolument génialissime et vous ne regrettez pas. En plus, ce gros truc énorme là, qui pèse 12 kilos, c'est 14,95€, donc rapport qualité-prix absolument fait. Phenomenal. Full Night, tome 5, que j'ai lu, alors là, on s'enfonce vraiment dans le thriller. Le tome d'avant était un peu plus axé à science-fiction. Ce tome-là repart dans le thriller, beaucoup moins d'action, beaucoup plus de blablabla politique, etc. C'est super. On découvre un peu plus le personnage de Kanaeno, je crois qu'il s'appelle comme ça. Kanameo ? Kanaemono. Kamanane ? Kanaeno. J'avais raison. Qui est une mercenaire. Funa est toujours une des meilleures séries en cours. Tout comme Blue Giant Explorer, le tome 1 qui vient de sortir. Je le répète, on est beaucoup à le lire. Patrologique le dit Authentic, le dit Elfou, je crois, le dit Camini de Manga, Cam le dit, bref, on le dit tous. Facebrother, je vais pour après. Blue Giant, c'est une des meilleures séries en cours. Pour moi, c'est dans le top 3 des meilleures séries en cours actuellement. C'est absolument génialissime. Rien à dire sur celui-là. Ce nouveau tome est absolument exceptionnel. On en peut ralera dans les top flops du mois. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo si vous voulez en savoir plus. J'ai aussi acheté, donc là, je n'en monte qu'un seul parce que j'en ai acheté 20. J'ai acheté des 20 tomes qui me manquaient de Bleach. J'en suis actuellement à ce tome-là. Donc, je suis bientôt à la fin. À la relecture, il n'est pas si horrible cet arc. Je crois qu'à l'époque, il me paraissait moins bien ce que je l'avais lu en scan. J'avais lu certains tomes à la médiathèque d'autant scan que j'avais la flemme d'attendre. Et ça me paraissait un peu décousu. Mais là, en leur lisant d'une traite, c'est moins décousu. C'est assez bien écrit. Il faut dire ce qu'il y a. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses qui ont été teasées très longtemps même dans les 3 premiers tomes de Bleach. Il y avait déjà des choses qui avaient été écrites pour ça. Donc, c'était du bon foreshadowing. Et les combats sont absolument géniaux. Peut-être que ça va un peu trop vite. En fait, on sent qu'il a mis beaucoup de méchants pour faire plaisir à son éditeur. Et qu'il faut battre vite tous ces méchants. Donc, en fait, l'arc aurait pu tenir en 21 tomes, je crois. Il aurait pu tenir en un peu moins, je pense, 14-15 tomes. Il y a 5-6 tomes de trop, je pense. Mais c'est tous les méchants qu'il a rajoutés pour faire plaisir aux fans et à l'éditeur. Donc, on ne pourra pas se prendre parce que ça fait des combats stylés. Notamment, ceux de Kenpachi qui foutra absolument tout ce que vous pouvez connaître du manga en termes de flow de combat. C'est absolument génial ici. On continue avec les super séries en cours et vol chez Delcourt. Ton cam, verbal, ça fait toujours très très mal au cul. Je maintiens que ce manga serait sorti à 8 euros au format poche. Ça se vendrait comme des petits pains. Ça se vendrait comme des petits pains. On est sur un tome qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'autant le tome 1 il était fou, autant le tome 2 il était encore plus fou. Mais alors, ce tome 3 c'est du grand art. C'est vraiment... En fait, vous prenez le meilleur de ce que Kaneko sait faire. Je pense en termes de dessin et d'ambiance surtout plus qu'en termes de dialogue, de personnages, etc. Et je vous tease un petit peu ce qui va se passer dans ce tome. Il va y avoir un certain affrontement. Je ne vous en dis pas plus. Et franchement, il est trop fort. Enfin, à un moment donné, il faut dire ce qu'il est. Kaneko est trop fort. En fait, j'arrive à me poser la question quand je lis Kaneko. Est-ce qu'il y a une oeuvre de l'auteur qui est en dessous des autres ? En fait, c'est pour ça que le guide de lecture, je ne sais pas encore comment le commencer, mais là, Kaneko, impossible de mettre une oeuvre au-dessus des autres. Là, comme ça, si Evole continue sur sa lancée, ce sera Evole la meilleure. Mais franchement, enfin, Search and Destroy, Moi, j'ai absolument surkiffé Desco. Bambi, c'était, mais alors, génialissime. Et Bambi, c'est vraiment, c'est le cœur même de ce que Kaneko est, Bambi. Je pense que ça représente, je pense que Bambi représente vraiment le mieux ce que Kaneko est jusqu'à Evole. C'est-à-dire que Bambi, c'est la première. Ensuite, il y avait toutes les autres qui sont toutes des masterclass. Bambi, ça a été du coup son premier chef-d'oeuvre, si on veut dire ça comme ça. Et Evole, je pense que ça sera son chef-d'oeuvre final, ça sera son oeuvre qui le laissera au panthéon des plus grands artistes de tous les temps, ce que vous voulez. Mais ouais, non, franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je ne sais pas les mots, on en reparlera dans les lectures, mais c'est un truc de fou. Kiyun, My Hero Academia tome 37, pour ceux qui l'ont lu, j'espère que vous avez le somme avec la dernière page. Je ne vous la montrerai pas. C'est un tome qui continue l'arc final, arc final qui est toujours en cours d'ailleurs, où je lis chaque semaine. Il y a des moments de creux dans cet arc final, ce n'est pas super de A à Z, mais il faut dire ce qu'il y a, ce tome fait partie des meilleurs de cet arc. Il est absolument génial, le Endeavor. Je vous montre une planche qui ne vous spoil pas trop, mais Endeavor, quel personnage ? Franchement, My Hero Academia, oh là là ! OUI ! Pardon, je ne vais pas en dire plus, mais ce que là, c'est exceptionnel. C'est trop bien, bref. Enfin bon, c'est super, c'est super. C'est ensuite le cadeau d'anniversaire que j'ai choisi de me faire. J'ai pris l'intégrale de la saison 3 de Hajime no Hippo. Donc là, je vous montre les trois premiers, mais si vous vous posez la question, juste là, il y a, tous les autres, donc les 21 tomes de la saison 3 qui s'appelle la défense suprême qu'on aurait dû appeler la naissance d'Itagaki, tellement cette saison est concentrée sur le personnage d'Itagaki. Je ne me dis pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, etc. mais finalement, la défense suprême, la défense des titres qu'il y a dans ce manga est un peu anecdotique. Je ne trouve pas que cette défense soit si suprême que ça. même le combat qui était mis en avant, notamment, je pense, le platon de streaming qui met en avant un certain combat quand elles en parlent. Même le combat, en fait, contre un personnage qui s'appelle Sawamura, voilà, ça ne vous spoil pas, vous ne savez pas qui c'est de toute façon. Même ce combat, il est expédié, enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a eu un manque de tension par rapport à certains combats de certains personnages. Je ne vais pas en dire plus pour vous spoiler si vous ne savez pas ce qui se passe. Mais voilà. Hippo, c'est génial. C'est un des meilleurs mangas de sport. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Par contre, avancez de 10 secondes pour ceux qui ne veulent pas les spoils, je vais te dire un truc pour les fans de Hippo. Mais, j'attends que vous passiez. Il serait temps qu'on revoie Sendo et Wolf avec des vrais combats qui ne durent pas une case. Voilà. Le spoil est terminé. Donc, voilà, Hippo a continué. La saison 4 va sûrement arriver parce qu'en fait, il y a eu un petit problème. J'ai acheté cette saison 3 mais le truc c'est qu'au magasin parce que je les ai achetés à moitié de 15 et à moitié de 9 et je suis allé au bazar du manga à Paris parce que j'étais en vacances à Paris et en fait, le gars du magasin ne devait pas connaître bien Hippo et il n'a pas fait gaffe. Il a rangé des bouts de la saison 4 avec la saison 3. Bon, c'est quasiment la même couleur. Vous voyez, c'est très similaire. Et moi, je n'ai pas vérifié le petit encart qui est ici qui est tout petit et vu que c'est des numéros là et ce n'est pas les numéros 50-60 et je n'ai pas fait gaffe que c'était saison 4. J'ai 4 tomes de la saison 4 qui se baladent. Voilà. La saison 4 s'appelle La Loi du Ring que j'ai hâte de lire et du coup, ça me force. Je voulais faire une saison de Hippo tous les 2-3 mois à peu près mais vu la fin de sa saison 3 et ce qu'elle annonce et vu que j'ai déjà démis la saison 4 vous en doutez, je pense qu'en septembre vous allez voir du Hippo sur la chaîne mais je ne peux que vous conseiller d'acheter Hippo de lire Hippo de garder Hippo ok c'est 120 et quelques tomes qui sera beaucoup plus mais si vous voulez mon avis il vaut mieux avoir Hippo à plus de 100 tomes que One Piece. Les héros de la galaxie tomes 20 un tome de transition sur l'opération Ragnarok pour ceux qui lisent Les héros de la galaxie le style graphique est toujours aussi chelou mais en fait encore une fois c'est la série je trouve où le dessin desserre la série mais en fait c'est tellement bien en termes de scénar et de conflits politiques etc c'est tellement bien qu'on lit quand même la série enfin que moi je lis quand même la série mais il est vrai qu'on aurait un dessin qui serait meilleur que celui-là la série je pense se vendrait vraiment beaucoup le problème du dessin c'est que là ça desserre la série plus qu'autre chose donc voilà mais bon les héros de la galaxie vous savez très bien ce que j'en pense bon à Charapide vous en avez déjà parlé je les complète je les ai lu à Mediatek vous le savez je les ai terminés il m'en manque deux ils sont là Samurai Bamboo tome 7 pareil trouvé au bazar du manga c'était le seul tome qui était en bon état ils les avaient tous les autres étaient abîmés alors qu'ils étaient neufs je trouve ça dommage dites moi en commentaire d'ailleurs si vous achetez si vous faites vraiment gaffe au manga neuf que vous achetez ou si vous en foutez si c'est un peu corné moi perso bon des tout petites merdes des tout petits bouts comme ça qui sont un peu abîmés je dis pas ça va mais franchement quand tu vois que surtout que pour le prix c'est quand même 15 euros et je trouve la qualité de fabrication de Samurai Bamboo horrible parce que la jaquette s'habille mais à une vitesse folle bref et dites moi si vous achetez vos mangas pareil si c'est un petit peu amieux si vous en foutez et si vous voulez juste soutenir votre librairie bref Samurai Bamboo j'en ai déjà parlé c'est 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 vraiment un truc à part dans l'oeuvre de Matsumoto et dans le manga en général avant de passer aux quelques données éditeurs j'ai un truc à vous proposer dites moi si ça vous tente pour diversifier un peu le contenu et surtout faire quelque chose avec vous les abonnés j'ai pas envie de faire la manga tech des abonnés mais j'ai pensé à un concept dites moi si ça vous tente je pense que je vais le faire il va y avoir une vidéo qui va sortir logiquement après celle là pour l'annoncer logiquement dans les achats ou dans les top flops je vais inclure une petite capsule en début de vidéo qui sera le strip des abonnés et en fait ce qu'on va faire c'est que vous allez m'envoyer un Yonkoma donc en 4 cases je vous expliquerai mieux mais en gros le but c'est que vous m'envoyez des petites histoires en 4 cases même si c'est très très mal dessiné je m'en fous le but c'est de voir un peu comment est-ce que vous imaginez les trucs que vous voulez raconter il y aura des thématiques qui seront tirées au sort tous les mois et puis à la fin du mois je pense que le meilleur celui qui m'aura fait le plus rire le plus même si c'est mal dessiné je m'en fous il gagnera peut-être un manga on verra mais je pense inclure ça dans les vidéos soit achat soit topflop je sais pas je verrai mais en gros réceptionnez toutes vos petites bandes dessinées les montrer et pourquoi pas en faire des vidéos dédiées et je pense que ça peut être fait sur Youtube je trouve ça intéressant de voir un petit peu vous comment vous imaginez certaines histoires voilà si c'est un truc qui vous botte et que vous trouvez accessible j'en ferai aussi donc moi je sais pas dessiner ça sera sûrement des bonhommes bâtons ou des trucs très simples mais voilà si c'est un truc qui vous tenterait n'hésitez pas à me le faire savoir si vraiment c'est un truc qui tente personne je le ferai peut-être pas mais voilà je pense mettre ça en place avec vous on va continuer donc avec le lézard noir le roi des limbes titre qui est passé inaperçu et qui pourtant est génial on a l'impression que c'est un boys love c'est une couverture qui ne vend absolument pas à l'intérieur pour vous résumer l'histoire c'est à peu près et c'est un peu comme Inception on a une maladie du sommeil donc les gens dorment et ne se réveillent pas et du coup meurent et on a des personnes donc comme cette personne là qui vont dans le sommeil des gens et qui vont les réveiller le souci c'est que s'ils n'arrivent pas à les réveiller ils meurent également donc en fait on envoie des gens au suicide pour essayer de sauver la vie de d'autres c'est assez trash par moment parce que c'est pas gore mais c'est trash dans le propos parce que comme je vous ai dit on envoie littéralement des gens dans l'esprit d'autres personnes qui sont en train de rêver en sachant pertinemment qu'ils ont une chance sur deux de mourir pour essayer de les sauver et là dedans on va avoir cette personne qui a réussi à ne jamais mourir dans aucun des rêves et cette personne qui est un ancien militaire qui a l'air d'être un peu traumatisé par la guerre qui va intégrer l'agence qui fait ça pour seconder ce personnage là et c'est très on sait pas on sait pas ce qui les attend on sait pas ce qu'ils pensent on sait pas vraiment d'où vient la maladie en plus il semblerait qu'il y ait de moins en moins de cas donc pourquoi continuer à faire ça on sait pas pourquoi lui il a ce comportement là lui il a des visions un peu bizarres bref c'est vraiment une espèce de thriller psychologique entre Inception Psychopath et ID Invaded donc pour ceux qui connaissent les trois donc le film et les deux animes vous voyez très bien le genre d'ambiance que c'est donc ne vous fiez pas la couverture non ce n'est pas un en tout cas dans ce tome j'espère que ce sera pas le cas pour la suite ce n'est pas un boy's love donc n'hésitez pas à y aller pour le roi des lents mais j'en reparlerai on continue les découvertes avec les plus éditeurs chez Nabhan Mazarian tome 1 et 2 une série en 3 volumes ils ont sorti les deux premiers d'un coup d'ailleurs il y a l'ex-libril derrière pourquoi il ne peut pas s'entrager les trois je ne sais pas mais bon en tout cas c'est deux tomes qui sont assez rigolos l'histoire de en gros il y a des distorsions et quand on rentre dedans on se mélange avec tout si moi je rentre dans une distorsion avec un tracteur je deviendrai un homme tracteur il y a un des personnages principaux qui a une spatule de poils enfin une poignée de poils au niveau de la tête lui là parce qu'il a fusionné avec une poêle le héros principal a fusionné avec un chat et l'héroïne a fusionné avec quelque chose d'autre mais je ne vous dis pas quoi alors encore une fois je pense que les petits éditeurs il y a des petits soucis de com pas pour critiquer ou quoi mais c'est vendu comme la fusion entre un lycéen et un chat le début d'une histoire complètement folle c'est pas du tout vendeur parce que c'est pas du tout ça c'est drôle mais il y a une énorme thématique sur le harcèlement sur la différence et sur l'inclusion des personnes en fonction de leur milieu social etc et franchement c'est une série qui va être très cool en seulement 3 tomes et qui est par moments un petit peu horrifique il y a des bon il y a des blagues voilà vous avez seulement déjà vu Scatman I'm a I'm a Scat enfin Catman comme la chanson I'm a Scat man petit lap 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 pour les plus vieux ça vous rappellera un petit peu quelque chose il y a 2-3 combats parce que la personne qui est là était un mec qui est un peu exclu de son collège les gens ne l'aiment pas trop et du coup il se bat avec les gens dans la rue cette personne là a d'autres problèmes de harcèlement bref c'est une bonne série pour ça et qui pareil est passé sous les radars sûrement dû à ce petit truc derrière où les couvertures elles sont bien pourtant elles pourraient donner envie les couvertures voilà le titre par contre le titre on comprend pas c'est vrai que je me fais cette réflexion par rapport aux petits éditeurs Mazarian donne peut-être pas envie de lire alors qu'un titre plutôt comme le roi des limbes là on se dit ah c'est en français on comprend de quoi ça parle voilà on aurait appelé quoi la distorsion je sais pas peut-être distorsion ce serait bien vendu mais en fait les personnages qui sont fusionnés ça s'appelle des Mazarian d'ailleurs il y a une voiture enfin bref je vous reparlerai dans les lectures allez plus que deux la vidéo va durer un peu moins longtemps que d'habitude Panini donc Châtel tome 4 je vais pas trop en parler je l'ai acheté c'est l'histoire commence enfin l'histoire commence on l'avait bien prédit je pense que cette série va être de bien en mieux en prenant des tomes sachant que le 3 premier était un prologue un peu bancal j'avais dit par moment mais ce tome 4 annonce une suite qui va être je pense bien mieux et je vous rappelle que je vous avais fait gagner les 3 premiers tomes et que la gagnante je crois que c'était Servan alors j'ai plus son j'ai plus l'initial mais elle avait été annoncée donc sur Youtube voilà j'espère que tu auras si tu regardes cette vidéo dis-moi si tu as aimé les 3 premiers tomes si tu comptes prendre la suite j'ai ensuite eu la chance j'ai eu la chance de trouver le coffret Tsukasa Hojo histoire courte avec les deux tomes un coffret qui je crois est en rupture alors moi j'ai trouvé il y a deux jours voilà au looker en baladant ce tome 1 est concentré sur des histoires qui se passent dans le monde de City Hunter ou du moins dans ce qui aurait pu être le monde de City Hunter il y a des références à la série de Hojo absolument partout moi j'ai pas lu City Hunter en fait le seul truc que j'ai lu de Hojo c'est le printemps comment est-ce qu'ils a comment s'appelle ça c'est hop dans celui-là hop 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 voilà sous un rayon de soleil moi j'ai lu sous un rayon de soleil j'ai pas lu les autres donc ce tome 1 m'a pas tant convaincu que ça parce que j'ai eu aucune affecte avec City Hunter par contre ce tome 2 je l'ai pas encore lu mais c'est des récits qui sont complètement décrochés de l'univers de City Hunter qui ont d'après la préface qui concerne la guerre etc je suis plus accroché à ce genre de choses c'est vrai que Hojo dans ses histoires émouvantes comme il dit voilà sur la famille un petit peu comme dans sous un rayon de soleil bah c'était sympa mais ça casse pas trois pattes dans un canard je trouve donc dites moi ce que vous en avez pensé mais on en reparlera donc dans les lectures et pour terminer oui il reste plus qu'un éditeur et il est juste ici je vous l'avais promis il s'agit non on va garder le meilleur pour la fin juste avant donc j'ai pris Gachakuta tome 3 et d'ailleurs j'ai eu un voilà comment ils appellent ça un stand comme dans le Jojo c'est ça un stand en bois de hêtre voilà ceux qui ont acheté le collector de Yume Notsugai de Arakawa ont dû payer plus cher pour ça moi je l'ai eu gratuit parce que c'est une opération en ce moment je suis pour voilà ce genre d'opération gratuite ça suffit ça le suffit pour ceux qui mangent des légumes ça suffit de payer des collecteurs une blinde pour avoir des petits trucs en plus qu'on pourrait avoir gratos voilà coup de gueule est passé Gachakuta un manga au dessin et au style graphique absolument phénoménal voilà merci au Kubo d'avoir eu Keohana en assistante parce que elle est trop forte c'est l'enfant béni qui sort de oh non mais regardez c'est exceptionnel bref Gachakuta on en reparlera très vite et donc le meilleur pour la fin Space Brothers tome 42 oui toujours en partenariat avec le CNES il faut vous dire ce qu'il se passe dans Space Brothers vous connaissez mon avis sur la série mais je pense que c'est d'utilité publique de refaire un petit message lisez achetez gardez transmettez Space Brothers c'est ça sera forcément dans votre top des meilleures séries que vous aurez lues tous ceux et vous êtes beaucoup vous êtes beaucoup je crois qu'au jour d'aujourd'hui vous êtes ça se dit pas aujourd'hui bref je crois que vous êtes plus d'une certaine d'avoir commencé grâce à moi en tout cas m'avoir envoyé un message vous êtes peut-être plus souvent l'intégral et la plupart de ceux qui l'ont lu ça a fini dans leur top 5 dans leur top 3 voire au dessus des meilleurs mangas qu'ils ont lu c'est pas pour rien Space Brothers alors je vais rien vous montrer pour pas vous spoil mais Space Brothers c'est absolument en fait exceptionnel ce sera un euphémisme pour dire à quel point cette série est folle j'en ai déjà fait plusieurs vidéos à chaque fois j'en parle vous le savez sur cette chaîne on aime plusieurs choses on aime Space Brothers on aime Souto Mounier on aime Kaneko et si vous avez un autre truc caractéristique de moi dites le moi mais Kingdom je pense mais voilà sur ça fait partie des oeuvres que pour moi tout le monde devrait l'avoir c'est littéralement ça tout le monde devrait l'avoir je comprends pas je... achetez Space Brothers ce tome 42 ne dérange pas à la règle qui est un tome encore une fois génialissime je vous rappelle donc si ça vous intéresse les petits concours entre vous pour faire des petites bandes dessinées en 4 soit 4 ou 8 cases je dirais pour les différents mois avec des thèmes que je tirerai au sort avec vous ce sera avec plaisir sinon je pense mettre en place des petits sondages toutes les semaines pour les vidéos des sondages en mode je sais pas vous préférez quoi entre ces 4 mangas vous préférez quel genre juste vous donnerez les réponses ça peut être sympa aussi de vous faire participer un petit peu dites moi ce que vous avez acheté sur ma 6 si vous avez eu des coups de coeur etc dites moi ce que vous comptez acheter dans ces mangas là aussi si vous ne l'avez pas encore fait moi je vous dis à très vite pour du coup la vidéo sur les strips sûrement le challenge manglason d'autres trucs et pour ceux qui ne l'auraient pas vu je vous rappelle qu'il y a la vidéo lecture top flop du mois qui est sorti la semaine dernière que vous pouvez aller lire avec avec lire allez regarde allez je coupe bref ciao abonnez vous et utilisez le code rakuten comme ça je pourrais avoir la suite de chez notre jour grâce à vous ciao abonnez vous abonnez vous abonnez vous